Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans la précédente vidéo que j'ai postée sur cette chaîne, nous avions créé un API Python avec FastAPI. C'était un API autour d'un modèle de classification d'images qu'on a pu tester en créant une interface graphique avec Streamlit. On faisait des appels API directement vers l'API et on récupérait la probabilité que l'objet soit recyclable ou non, si vous vous en rappelez. Si vous ne l'avez pas regardé, allez sur YouTube, la vidéo est toujours là, et je pense que vous allez l'apprécier. Dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre un pas supplémentaire vers le déploiement de notre API FastAPI. Nous allons juste dockeriser l'application. C'est quoi Docker? Comment on crée une image Docker pour ce projet? Et comment on exécute ou comment on lance un conteneur? C'est ce que nous allons faire ensemble dans cette vidéo. C'est parti. Alors, pour commencer, il nous faut tout simplement installer Docker. Et comment installer Docker? Il faut juste aller écrire sur Google install Docker. Le premier lien, on clique dessus. Et selon votre système d'exploitation, vous avez des propositions. Donc Linux, Mac, Windows. Moi, je suis sur Linux. Et principalement la distribution au MOTO. Donc, je clique là-dessus. Et là, j'ai les différentes étapes pour installer mon Docker, en fait, tout simplement. Et donc, à vous de faire la même chose. Si on doit le faire, c'est trop long. Mais une fois que vous avez terminé, vous pouvez faire Docker-version. Donc, moi, je vais ouvrir un terminal ici. Et je vais juste coller là, Docker-version-version. Vous voyez, j'ai une version de Docker. Donc, tout fonctionne bien. Alors, après ça, une fois que vous avez votre Docker installé, vous pouvez revenir maintenant sur le code. Alors, le code, il est sur GitHub. Donc, j'espère que vous l'avez déjà vu. Donc, dans Repository, vous avez le code par rapport à Face API. Il est là. Donc, n'hésitez vraiment pas à le consulter. Donc, le code, il est là. Il est ici. Et nous avons notre code, tout simplement. Et la première question qu'on peut se poser, c'est que qu'est-ce que Docker fait ? Docker, en fait, c'est que Docker nous permet de non seulement shipper, c'est-à-dire déployer notre code, tout simplement, dans un environnement. Vous voyez. Il nous permet, en fait, d'envoyer tout notre environnement directement sur le cloud qu'on veut déployer, par exemple. Donc, au lieu qu'on aille sur le cloud, qu'on crée notre propre machine, là-bas, qu'on installe les choses qu'il faut, qu'on installe Python, et qu'on installe quoi ? TensorFlow, Fast, API, et maintenant qu'on déploie le code, tout simplement ? Non. On ne fera pas ça. Parce que ça peut qu'on a des problèmes de version, tout ça. Nous, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer sur le cloud directement notre code, les libraines nécessaires, également la version de Python qui est utilisée, et un système d'exploitation qui fonctionne déjà. Donc, nous, c'est ce que nous allons faire ici, et pour le faire, tout d'abord, il nous faut déjà un fichier requirement, où nous allons dire à Python, en fait, requirement.txt, où nous allons mettre les différentes librairies qui nous sont utiles. Nous avons ici, déjà, bon, Fast API, c'est la première librairie à installer, et bien sûr, Uvicon, qui est le serveur. Alors, il y a aussi une autre librairie qui est très utilisée par Fast API, mais il faut qu'on la précise au cas où ce n'est pas installé. C'est Python Multipart, qui est utilisé surtout pour le côté docs et autres, je ne suis pas très certain. Maintenant, ensuite de ça, nous avons TensorFlow, bien sûr, NumPy, et Pilo. Ça, c'est un librairie natif de Python, donc ici, il nous faut quoi ? Il nous faut NumPy, TensorFlow, et quoi d'autre ? Et Pilo. Je pense que Pilo est installé avec TensorFlow, mais je ne suis pas certain. Donc, je vais le mettre quand même là. Alors, je vais mettre TensorFlow d'abord, comme ça. Ouais, je vais pas me laisser TensorFlow uniquement parce qu'il va installer NumPy et Pilo aussi, je pense. Donc, c'est bon. Voilà les différentes librairies qu'on a utilisées. Maintenant, si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut fixer les versions là. Comme ça, on est certain que notre truc fonctionne bien. Donc, si je fais PIP List, comme ceci. Et je mets PIP, je mets l'opération PIP et je mets GREP FastAPI pour dire la version de FastAPI qu'on a utilisée. Vous allez voir. Voilà. FastAPI. Donc, je fais égal, égal. 0.103.1. Donc, c'est la version de FastAPI qu'on a utilisée. On va laisser ça installer les autres éléments. Maintenant, la version de TensorFlow. Alors, TensorFlow, généralement, on a des problèmes avec TensorFlow. Donc, je vais laisser ça comme ça. Je vais laisser seulement. On va fixer seulement la version de FastAPI. Donc, voilà. C'est bon pour nous. Et maintenant, pour dire à Docker, construire notre image. Une image, en fait, c'est quoi? Ce sera une simple machine, mais très, 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 très légère. On aura notre système d'exploitation. On aura Python. On aura le Nodecode. Et on pourra l'exécuter. Donc, on va créer ce qu'on appelle un Dockerfile. Comme ceci. Ça n'a pas d'extension. Et justement, maintenant, dans le Dockerfile, on va mettre les instructions qu'il faut. Pour que Python puisse... Pour que l'autre machine soit créée. Alors, pour ça, il nous faut d'abord une image de Python. Alors, normalement, c'est plutôt... On peut faire un from. On peut construire une machine... Un bouton d'abord. Ou une machine Debian. En tout cas, une machine Linux de préférence. Mais... Et installer Python après. Mais ce n'est pas nécessaire. Parce que... Quand vous venez ici, vous avez les images officielles de Python. Et... Ben... Moi... Je pense qu'ici... On a essayé... On a utilisé la version... Si je fais... Si je fais Python... Double-version... On peut voir la version de Python qu'on a utilisé. Et puis c'est 3.10.4. Est-ce qu'on a une version 3.10 ici ? Voilà. C'est ça qui est là. Mais on veut voir la version 3.10. Mais qui est slim. Qui n'est pas trop... Trop lourde. Je vois ici... 3.9. Je vois là. 3.10. Slash... 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 Donc on va faire from... Python... 2.3.10... Slash... 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 Donc là... Il ira télécharger cette image là. Et en faisant ça... Qu'est-ce qui se passe derrière ? Je vais vous montrer. Quand vous cliquez sur 3.10.1. Slash... Techniquement... Ce que nous faisons c'est quoi ? Ça va... Exécuter notre Dockerfile. Où il crée une machine Debian. Donc c'est une distribution de Linux. Qui est beaucoup plus légère que Umbuto. Et vous voyez... Il installe Python. Et fait beaucoup d'autres choses. Que nous ne voulons pas faire. Donc on ne va pas s'encombrir de ça. On fait ça directement. Et ensuite... Nous allons dire... Dans cette nouvelle machine que nous voulons créer là. Le dossier dans lequel on veut travailler. Donc... Walkdir. On va appeler ça... Slash... App. Comme ceci. Donc c'est ça le dossier. C'est qu'on va appeler le dossier de travail. On va dire. Maintenant nous allons copier nos requirements là. Notre fichier requirement. Alors requirement.tester là. Nous allons le copier dans notre machine. Donc on va mettre le requirement.tester. Copier ça. Et on met point là. Ok. On le copie dans l'environnement de base. Et... On va faire maintenant un pip install. Donc on va exécuter donc run. Et on fait un pip install. De ce requirement là. Donc tirer. Bon d'abord on met un no cache dire. Comme ça on est safe par rapport aux éléments déjà préinstallés. No cache dire. Et on fait tirer R. Et on met le requirement.tester. qui se trouve désormais dans la racine de notre machine qu'on a créé. Donc là vous voyez c'est simple. Très bien. Donc juste là rien de compliqué. Puis maintenant. On va copier. Tout ce que nous avons là en local. On le copie sur notre application. Ok. Sur notre machine. Sur notre docker on va dire. Notre machine docker. Et comme c'est Fast API. Et que ça utilise le port. Le port 8000. On va exposer ce port là. Expose 8000. Et maintenant. On va lui dire. La version finale a lancé. La ligne de compte finale a lancé. Pour pouvoir exécuter notre API. Et si vous vous rappelez bien. Pour lancer notre API. On avait fait. On avait fait UvCon. UvCon comme ceci. Et on avait fait API. 2.app. Et voilà. C'est tout. Et bien sûr. Maintenant. Comment on va le déployer. Il faut préciser les éléments. Donc du coup. Tout ça. Ça devient une liste. De l'élément qu'on met dans commande. Donc je mets UvCon. Et ensuite. Nous avons. Le. API. 2.app. Très bien. Et ensuite. Comment on va le déployer. Il faut qu'on lui mette. Que le host. Qui puisse accepter. En fait. Que notre application soit disponible. Pour tous les API. Pour tous les adresses IP. Pardon. Mais 0.0.0.0.0. Voilà. Et bien sûr. Il faut préciser le port. Au cas où on a un problème. Donc du coup. On met. Tiret. Tiret. Port. Et. Virgule. Et on met le port. Oui. 1000. Donc ça. C'est la dernière ligne. Qui sera exécutée. Vous voyez. Donc rien de compliqué. Pour nous. Donc voilà. On a. Qu'est-ce qu'on a fait ici. On a téléchargé une image. Avec. Python. Installé déjà. Python Slim. Pas très lourd. On a créé. Un dossier. Qui est le dossier. On a. Les différents éléments. Qui vont être là dessus. On a copié notre requirement. Dans la racine de ce. Dans ce app là. Indirectement. C'est ce qu'on a fait. On a installé. En fait. Tout ça. Et. On a copié. Tout ce qu'on avait. On a copié. Des éléments. Dans le dossier. Et. C'est tout. On a exposé le port. Et c'est tout. Donc maintenant. Une fois qu'on a fait ça. Maintenant. On peut se baser. Sur cette image. Sur cette. Cette instruction là. Pour créer notre image Docker. En faisant quoi. En faisant Docker. Behold. Ok. Et. On lui donne un nom. Tiret comme ça. Moi j'ai appelé ça. Face API. Face API. Tiret du bas. Image. Et on fait. Deux points. On lui donne une version. Deux points. V0. Et on met. Point pour lui dire. Voir. Et le Docker file se trouve. Notre fiche. Dans notre dossier actuel. Donc je fais ça. Vous allez voir. Là. Il va commencer à faire le travail. Et ça risque de prendre du temps. Parce que là. Il va télécharger l'image. Vous voyez. From Docker. Ioli image. Il est en train de télécharger l'image. Vous voyez. Il télécharge l'image. Et comme. Cette image là. A plusieurs autres images. Qui sont. Derrière. Comme. Debian. Et autres. Donc il va devoir. Installer tout ça. Une fois qu'il a fait tout ça. Il va ensuite. Créer d'autres dossiers. Copier le requirement. A l'intérieur. Faire les installations. Donc ça risque de prendre du temps. Donc. Ce que nous allons faire. C'est que je vais. Couper. Et vous voyez déjà. Ok. Vous voyez là. Il a déjà fait la deuxième étape. Sur les cinq. Ok. Là il a déjà copié les requirements. Là il est en train d'installer. De faire l'installation des requirements. De tout ce que nous avons précisé ici. Donc c'est ce qui est en cours. C'est parfait déjà. Donc. Je vais l'arrêter. Et arriver à l'étape. On a tout terminé. Et je vais vous montrer le résultat. Et voilà. C'est terminé. Nous avons. C'est terminé. On a une image. Docker désormais. On a un writing image. Et on a notre naming qui est là. Donc du coup. Désormais. Si on fait. Docker. Images. LS. Pour afficher les images. Docker qu'on a. Vous voyez. On a une image Docker. En local. Voilà son ID. Voilà son tag. C'est V0. Et ça fait environ. 1,82 gigas. Très bien. Donc du coup. Mais dans cette image là. Nous pouvons l'exécuter. C'est à dire que là. Nous avons sur notre machine. Une autre machine. En fait. Mais c'est du code. Qui fait environ 2 gigas. Et qui a à l'intérieur. Tout ce qu'il nous faut. Pour. Exécuter notre API. Alors on va. L'exécuter dans un. Ce qu'on appelle un container. Ok. Et pour le faire. On fait tout ce moment. Docker. Run. Ok. On dit. Tiret P. Pour le port. On va. On va. Attacher le port. 8000 de notre machine. Au port 8000. De. D'une image Docker. Ok. Donc de la machine. On met le nom de l'image. Ici. C'est fast. API. Images. Et. Le tag. C'est V0. Donc du coup. Voilà. Donc. Avec ça. On va pouvoir. Exécuter notre. Notre. Images. Dans un docker. Ok. Là on a un problème. Uvicon. Help. No search. Option. Ok. Là on a un problème. Je pense que c'est ici. Oh la la. J'ai pas mis. Le host. C'est 2-1. Pour le host. Vous voyez. Attention. Il peut y avoir des erreurs. Vous voyez. Donc là. C'est pas top. Ça veut dire quoi. Ça veut dire que. On va devoir. Relancer. Notre. Construction. D'images. Ça prend du temps. Parfois. Moi j'aime pas. C'est pas grave. Allez. Moi je vais. Non. Je vais toujours le même tag. Comme ça. On ne change pas. Pas d'éléments. Donc du coup. Voilà. Donc. Vous voyez. Oh. C'est rapide. Ok. Quand en fait. Ce n'est que cette ligne là. Qui a changé. Comme les autres lignes. En fait. Ce qui prend du temps. C'est surtout. L'installation des packages. Et comme ce qui a changé. C'est après ça. Bah du coup. C'est très simple. Ok. Ça marche. Du coup là. Maintenant. Si je fais. Je lance mon image. Enfin. Non. Pas ça. Je veux. Je fais le run. Voilà. Voilà le run. Je fais ça désormais. On va voir. Qu'est-ce que ça donne. Ok. TensorFlow. Ok. No module name peel. Ah là là. Les problèmes. No module name peel. Mais ce n'est pas normal ça. From peel import image. On a installé pillow non. Ah. Je n'ai pas mis pillow dans. Alors c'est incroyable. Moi. J'ai supposé que TensorFlow allait l'installer. Ce n'est pas grave. C'est bien qu'on voit ces erreurs là. Comme ça. On voit un peu. Ce qui peut se passer. Quand. Quand on crée une image docker. Donc. Voilà. On va devoir reconstruire. Ce n'est pas grave. Cette fois. Ça va prendre un peu plus de temps. Parce que. Là. Là. On va aller directement vers le peperon. Voilà. On voit ici. On va devoir réinstaller. On va devoir rééduquer cette ligne là. Malheureusement. Ok. Ce n'est pas grave. Mais. On va y arriver. Donc. On attend que ça se termine. Et voilà. Ça a été reconstruit. J'espère que cette fois-ci. C'est la bonne. Donc. On va. Re. Exécuter notre. Image docker. Tac. On croise les doigts. Transorflow a bien chargé. Très bien. Ok. Donc. Là. Désormais. Si on va sur notre. Local host. 8000. On devrait avoir accès. Voilà. Message bonjour. Ça c'est normal. Parce que la requête get. Ici. On envoie un message bonjour. Et. Pour tester notre. Notre API. On peut aller dans docs. On peut arriver dans la partie predict ici. On fait. Try it out. On choisit un fichier. Prenons un fichier banane. Voilà. J'exécute. Pour voir si on a. Très bien. On a la réponse. Donc. On a notre API qui fonctionne. Très très bien. Ouais. Donc. Même si je lançais. Notre. Frontend là. Alors. Je vais créer un autre. Terminal. Si je fais. Streamlit. Run. Frontend. Comme ceci. Ça va se lancer. Voilà. Ça va se lancer. Je fais ça. Je lui donne. Le fichier. Il va recevoir la réponse. Voilà. Ça a fonctionné. C'est super. C'est super. Donc. Voilà. C'est tout ce qu'il fallait voir. Voilà comment. On. Créer une image docker. Donc. Cette image là. Qu'on a créé désormais. Dans la prochaine vidéo. On va essayer. De la déployer. Sur. Google Cloud. Et. Le faire. Quelques secondes aussi. Donc. Je vous retrouve. Dans la prochaine vidéo. Pour ça. Et si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. Pour l'algorithme. Et. A bientôt. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501